... Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Madame la directrice générale de l'ANAP, Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur général de la TIH. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et de vous souhaiter la bienvenue au nom des usagers de la santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et des associations qui les représentent. Je veux remercier l'ANAP qui, en associant le 6 Auvergne-Rhône-Alpes aux travaux préparatoires de cette université de la performance en santé, vient conforter le rôle d'acteur essentiel des associations régionales d'usagers de santé. Comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé dans nos territoires ? Voilà un sujet bien complexe. Je ne me risquerai pas à vous proposer des solutions clés en main, mais simplement à vous faire partager des convictions qui sont portées par notre collectif d'associations d'usagers. Tout d'abord, nous sommes convaincus que pour améliorer la santé au sens large, il faut placer l'usager au centre de son parcours de santé, renforcer sa capacité à s'en saisir et à en devenir un acteur à part entière. L'usager doit être considéré comme le pilote de sa santé, en partenariat avec les autres acteurs du sanitaire, du social et du médico-social. C'est cette logique qui nous a conduits au sein du 6 Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ensemble des 150 associations membres de ce collectif, depuis fin 2014, à s'engager dans une expérimentation et à un projet interassociatif, expérimenter le service Tandem, qui est un service d'accompagnement vers l'autonomie en santé des usagers qui sont inscrits dans un parcours complexe. Aide sociale, matérielle ou financière, le référent de parcours de santé du service Tandem accompagne dans leur démarche les personnes en situation de santé complexe. Ces facilitateurs agissent à la demande des personnes elles-mêmes dans le respect de leur autonomie et de leur libre choix pour faire émerger au bon moment les réponses adaptées à leurs besoins afin de les remettre en situation de faire leur propre choix et d'être le pilote de leur santé. C'est cette dynamique qui doit pouvoir se dupliquer avec le déploiement des projets d'accompagnement vers l'autonomie en santé. D'autre part, nous sommes convaincus que pour permettre aux usagers de faire les bons choix, il faut rendre l'information accessible et permettre à chacun d'être en mesure d'apprécier les bénéfices et les risques des options qui s'offrent à lui. Internet, médecins, traitants, amis, famille, voisins, collègues, un des enseignements de l'étude que nous avons réalisé qui s'appelle l'étude DEDAL qui a été réalisée par le CIS Auvergne-en-Alpes avec l'Institut Ipsos et que les usagers mobilisent de très nombreuses sources pour identifier les dispositifs adaptés, signe que l'information est encore trop souvent cloisonnée, dispersée, morcelée. Nous espérons que l'avènement d'un véritable service public d'information en santé prévu par la loi de modernisation du système de santé viendra corriger les effets de l'asymétrie d'information en santé. Le CIS Auvergne-en-Alpes accompagne ce mouvement et porte un projet de guichet régional d'information en santé destiné à proposer une information transversale, objectif et gratuite en santé pour tous les citoyens. Enfin, nous sommes convaincus que pour améliorer la santé des territoires, il faut en définir et mettre en oeuvre des politiques de santé de proximité. Tant il est vrai qu'un mode d'organisation peut être adapté au contexte du territoire ouest de notre région et pas à celui du territoire est. Quand on pense à l'ensemble de la région, vouloir concentrer les pouvoirs au niveau national comme certains pensent, certains hauts fonctionnaires pensent qu'il serait souhaitable que le mouvement des usagers soit uniquement centralisé, je pense qu'on fait erreur. Cette conviction nous conduit à penser que l'organisation de la démocratie en santé doit se faire au plus près des citoyens. Dans des conseils territoriaux de santé où l'exercice démocratique est une réalité porteur de décisions sur son territoire, il ne faut pas manquer le rendez-vous des conseils territoriaux de santé comme peut-être l'a été souvent les conférences de territoire. Cette condition nous conduit à repenser notre action et à développer des unités locales animées par des chargés de mission qui soutiennent au plus près de leur lieu d'exercice plus de 800 bénévoles représentant les acteurs usagers de la démocratie en santé. La performance en santé, c'est accepter la réalité des territoires comme espace d'expression et de décision de notre santé, favoriser la démocratie en santé de proximité, appuyer des projets interassociatifs, encourager les échanges et les projets entre les acteurs de proximité, chacun dans notre rôle, le nôtre, c'est l'expertise de notre expérience. Et maintenir une organisation autonome de désusagers en région. J'espère que ces réflexions alimenteront les travaux des deux journées à venir. Je voudrais, pour finir mon propos, adresser un vive remerciement aux membres du panel citoyen présents dans la salle qui ont accepté de s'impliquer dans les travaux de l'université et de représenter les servants d'expérience que sont les usagers de santé. Très belle journée et à vous tous. Applaudissements 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 Essoul Applaudissements C'est parti !